Notre lecture est dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 9. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 9, le verset 18. Luc 9, 18 à 36. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Les foules, qui disent-elles que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, un des anciens prophètes ressuscités. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que certes-il un homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saints-Anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne douteront point la mort avant d'avoir vu le royaume des dieux. Huit jours environ, c'est tout l'heure après qu'il lui dit ses paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante plancheure. Et voici que deux hommes s'entraînaient avec lui, c'était Moïse et Amy. qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tiennent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. « Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Amy. » Ils savaient ce qu'ils disaient. Comme il parlait ainsi, une muée vint les enveloppés et les disciples furent saisis des craintes tandis qu'ils entraient dans la muée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Ce matin, il s'agit d'un deuxième message au sujet du renoncement à toi. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le chapitre que nous venons de lire, l'évangile, le sommet Luc 9, 23. Luc 9, 23. Il y a une semaine, nous avons examiné 2 Corinthiens 5, 13 à 15. Nous avons parlé du renoncement à soi. Nous avons vu qu'il s'agit d'une exigence oubliée. L'Église de Dieu, en général, a oublié cette vérité, cette exigence. Nous avons vu que l'égocentrisme est le trait distinctif de l'inconverti. Alors, si votre vie se tourne autour de vous, autour de toi, vous êtes inconverti. Et nous avons vu, il y a une semaine, que le renoncement à soi est le trait distinctif du vrai croyant. Il dit non à lui-même pour dire oui au Fils de Dieu. Notre deuxième message s'appelle Se charger de sa croix. Et son point de départ est Luc 9, 23 et 24. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour avoir ces deux versets sous les yeux ce matin. C'est le Fils de Dieu qui parle, Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et ici, dans ce texte, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de deux choses. En premier lieu, il nous parle du premier jour de la vie chrétienne. Et ensuite, il parle de chaque jour après. Voilà les deux points de son atteint. Le premier jour de la vie chrétienne, et ensuite, chaque jour après. Parlons du premier jour de la vie chrétienne. Messieurs, mesdames, le royaume de Dieu n'a qu'une seule porte d'entrée. Le Fils de Dieu a parlé au monde, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Les personnes ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu sans passer par cette porte qui est tellement étroite. Il n'y en a qu'une seule. Et cette porte est si étroite qu'elle est impossible d'y passer sans laisser le « moi » derrière moi. C'est-à-dire, le renoncement à soi est exigé dès le premier jour. Et c'est en renonçant à soi-même qu'on y entre. Quand on y entre dans le royaume de Dieu. Et pour bien souligner ce point, Jésus, dans notre verset Luc 9, 23, il se fait d'une illustration vivante pour parler du renoncement à soi. Il parle de la croix. C'est une illustration, bien sûr, qui se réalisera bientôt dans sa propre expérience. Six fois, dans l'Évangile, dans les Évangiles, Jésus utilise cette illustration pour parler du renoncement à soi. Il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Mais tout de suite après, il dit la même chose d'une autre manière. « Qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Alors, quand vous entendez le mot croix, quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit ? Est-ce que vous pensez aux souffrances de Christ et Dieu ? Ou est-ce que vous pensez à Étienne, lapidé ? Ou est-ce que vous pensez à l'exécution de l'apôtre Paul ? « À quoi comptez-vous quand vous entendez le mot croix ? » Et ensuite, vous regardez votre propre expérience et vous vous dites, « Peut-être, moi, je n'ai pas de croix à forcer. » Et vous en avez honte, en fait, vous êtes un peu perplexes parce que vous savez que sans la croix, sans porter la croix, sans se charger de sa croix, on n'est même pas chrétien. On peut-être nous le dire. Si quelqu'un ne se charge pas de sa croix, il n'est pas des disciples du fils de Dieu. Si le renoncement de soi, vous êtes inconnus, si lundi, pardon, dimanche, 13 janvier 1991, vous n'êtes pas en train de vous mettre à mort, vous n'êtes certainement pas chrétien. Si dans votre vie, vous nourrissez l'amour de votre propre confort, vous êtes toujours étrangers au Christ. Tous ceux qui sont appelés à suivre le Christ sont appelés à se charger de la croix. Mais nous ne sommes pas tous appelés à la prison et nous ne sommes pas tous appelés à être matérisés, comme nous allons voir avant la fin du message. Il n'en reste à moins vrai que tous ceux qui sont appelés à suivre Jésus sont appelés à se charger de la croix dès le premier jour. et cette exigence ne s'adresse pas à une petite élite. Je lis dans Marc 8, 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et le dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je cite Matthieu 10, 38. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et je cite Luc 14, 27. « Quiconque, quiconque, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être. » Mon disque. il est absolument, complètement, catégoriquement impossible d'être chrétien sans se charge de sa croix. La seule manière d'éviter la croix c'est de prendre le chemin qui mène à la perdition. C'est pour cela que Jésus dit au verset 24, ici, « Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra. » Je suis avec vous étonné devant cet enseignement mais l'enseignement de Jésus est clair comme le jour. Mais l'évangélisme moderne oublie cet enseignement. L'évangélisme moderne est sucieux. Il veut amener les gens à la vie éternelle à la paix avec Dieu et en le faisant si soucieux il n'insiste plus que le Seigneur exige le renoncement à soi. et après avoir fait une profession de foi il y a des gens qui restent quand même égocentriques et au lieu de leur dire votre profession de foi est fausse vous n'êtes pas chrétien chrétien l'évangélisme moderne dit vous êtes un pauvre chrétien vous êtes un chrétien charnel vous avez besoin d'une expérience plus profonde et en oubliant le renoncement à soi l'évangile de Dieu est déformé sans la croix il est impossible de suivre Jésus et sans suivre Jésus il est impossible d'avoir la vie éternelle la porte du Seigneur Jésus-Christ n'est pas large elle est étroite et tous ceux sans aucune exception quelconque tous ceux qui ont la vie éternelle sont entrés dans la fraternité de la croix et cela dès le premier jour de leur vie chrétienne c'était notre premier point nous avons parlé du premier jour notre deuxième point c'est de parler de chaque jour de la vie chrétienne après et sous cette rubrique j'ai quatre choses à faire à dire et la quatrième chose sera divisée en deux nous allons parler maintenant non plus du premier jour mais de chaque jour de la vie chrétienne première chose première chose à dire sur cette rubrique leur croix n'est pas un droit d'inscription payé et oublié la croix n'est pas un fardeau qu'on porte le premier jour mais on la dépose et on marche sans croix le reste de sa vie chrétienne nous allons porter notre croix nous n'allons jamais déposer notre croix avant qu'on nous dépose au cimetière c'est l'enseignement de Jésus ici verset 23 si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive est-ce que vous êtes en mesure de répondre oui à la question suivante chargez-vous vous chargez-vous de votre croix ce matin il faut nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ ici au lit 9 il est avec ses disciples depuis 3 ans le commencement de la vie chrétienne a été très douloureux voilà Pierre Pierre habitait un petit village au bord du lac il menait une vie assez paisible il a dû renoncer à tout cela pour suivre Jésus-Christ c'était très difficile voilà Jacques et Jean ils avaient un père aimé ils avaient une vie aisée et ils ont dû renoncer à tout cela pour suivre le Seigneur Jésus-Christ et voilà Matthieu Lévi qui avant sa conversion était derrière son bureau de péage il avait un boulot bien rémunéré mais il a dû renoncer mais il a dû renoncer à tout cela pour suivre Jésus-Christ le début de la vie chrétienne pour chacun a été très très difficile mais trois ans plus tard Jésus ne dit pas mes frères vous avez laissé derrière vous toute difficulté vous avez pris la croix le premier jour de votre vie chrétienne mais tout cela est terminé il ne parle pas ainsi trois ans plus tard il dit toujours si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive alors en devenant chrétien nous laissons derrière nous toutes sortes choses mais nous ne laissons jamais derrière nous la croix la croix est une affaire de tous les jours sous cette deuxième rubrique il y a une deuxième chose à dire maintenant la croix que nous portons est une croix réelle et pour bien comprendre cela parlons du croix de notre Seigneur Jésus Christ ses douleurs sont atroces il est en train de mourir mais quelle est la véritable douleur du calvaire des milliers des dizaines de milliers de gens ont été crucifiés par les romains mais quelle est la véritable angoisse du calvaire je vous le dirai il a été fait péché lui qui ne connaissait pas le péché il a été abandonné par son père il s'est identifié au pécheur et le créateur a été déshonéré et humilié devant ses créatures voilà sa croix la croix il ne s'agit pas essentiellement d'une douleur physique mais d'une douleur intérieure douleur spirituelle Étienne n'a pas été lapidé chaque jour Paul n'a pas été exécuté chaque jour et si vous ne comprenez pas que la croix est une souffrance intérieure vous n'avez pas encore compris la croix de Jésus nos croix sont invisibles aux yeux humains alors si vous osez le faire regardez autour de vous en ce moment il y a des chrétiens dans cette salle tout véritable chrétien dans cette salle en ce moment même est en train de porter une croix même en ce moment alors qui sont ceux ici qui sont en train d'être lapidés personne qui sont ceux dans cette salle qui sont en train d'être crucifiés qui sont ceux qui à presque 10h30 sont en train d'être persécutés est-ce qu'il y a des gens qui se moquent de vous en ce moment qui sont ceux qui en ce moment même dans cette salle sont en train de se faire mutiler la croix que nous portons est réelle mais la croix dont nous parlons est une souffrance intérieure sous cette rubrique il y a maintenant une troisième chose à dire parce que nous parlons toujours de chaque jour de la vie chrétienne se charger de sa croix verset 23 se charger de cette croix de souffrance intérieure est un acte intentionnel verset 23 si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive à cause de la provenance de Dieu nous connaissons tous toutes sortes des preuves la maladie vous venez peut-être de passer par la maladie la pauvreté le deuil la solitude mais ces choses-là ne sont pas des croix ce sont des épreuves Dieu envoie ce genre de choses dans notre vie pour nous éprouver pour nous purifier pour nous raffiner pour nous sanctifier parfois pour nous châtier ces choses nous arrivent malgré nous est-ce que vous avez cherché la maladie est-ce que vous pouvez vous dire que vous vous êtes chargé de la maladie que vous vous êtes chargé du deuil ce ne sont pas des choses dont on se charge ce sont des épreuves douloureuses mais ces choses-là ne sont pas la croix dont parle Jésus ici quand Jésus parle de la croix il parle au même moment du renoncement à soi qu'est-ce que la croix dont il parle c'est un acte intentionnel acte intentionnel par lequel je mets à mort le moi acte intentionnel par lequel je mets à mort la confiance en moi acte intentionnel par lequel je mets à mort l'égo-centrisme acte intentionnel par lequel je mets à mort la vanité la suffisance l'amour propre l'amour de mon propre confort l'apitoiement de moi-même l'éloge de moi-même la satisfaction de moi la fatuité et tous les autres vies de la même famille c'est ça la croix dont nous devrons nous charger chaque jour et tout véritable chrétien présent est en train de se charger d'une croix chaque jour ce que je dis perpétuel une croix douloureuse parce qu'il s'agit d'une souffrance intérieure et il le fait délibérément on charger de cette croix le premier jour de notre vie chrétienne parce que nous nous sommes reprentis de nos péchés et nous avons tourné le dos à tout ce qui déplaisait à Dieu mais pour continuer dans la foi pour faire des progrès dans la vie de Dieu on ne peut pas le faire sans porter la croix délibérément tous les jours ce qui nous amène à la quatrième chose que nous avons à dire sous cette deuxième rubrique nous parlons de chaque jour de la vie chrétienne nous allons parler maintenant de ce que ça veut dire dans la pratique concrètement mes amis se charger de sa croix c'est choisir délibérément tous les jours ce qui plaira au Christ et ce qui me peinera c'est ça la croix c'est faire et choisir il y a toutes sortes d'options il y a toutes sortes de choix mais je choisis les choses qui plairont à Dieu choses qui me peineront et si nous contenions cela nous pourrions réduire par presque 100% les plaintes qui se trouvent dans nos églises évangéliques et nous aurions tous beaucoup moins de problèmes dans notre vie chrétienne pour expliquer ce que je veux dire parlons de la mise en pratique de deux domaines et c'est ici que cette quatrième point se divise en deux parlons de notre culte personnel alors voilà notre Seigneur il est devenu homme il se lève tôt pour prier Dieu pour jouir d'une bonne communion avec Dieu il fait froid le chauve à son femme n'existe pas il est passé hier toute la journée à enseigner à faire des guérisons et essayer de persuader les gens à se reprendre de leur péché il s'est couché tard il n'a pas très bien dormi mais il se lève quand même parce que ça plaît à Dieu et ça ne donne pas de place au moi et vous le réveil sonne et vous ne voulez pas vous réveiller c'est raisonnable parce que le bébé s'est réveillé deux trois fois pendant la nuit mais si vous aimez Dieu vous préféreriez vous lever passer un moment avec lui voir sa face méditer sur sa parole vous aimeriez faire ça plutôt que de vous lancer dans la journée rencontrer tout le monde avant de rencontrer Dieu mais ça veut dire que je dois dire non à moi-même et je dois le dire non seulement ce matin mais la veille parce que c'était très agréable hier soir on avait des amis à la maison nous avons parlé dix heures onze heures minuit une heure deux heures mais parfois il faut dire non même à des paris agréables pour pouvoir maintenir sa communion avec Dieu mais maintenant vous voilà réveillés debout la Bible ouverte et vous êtes en train de prier mais en train de prier il a mille et une pensées qui vous viennent à l'esprit qui envahissent votre pensée et il vous est difficile de contempler la gloire de Dieu et vous voulez prier que ton nom soit sanctifié mais il vous est presque impossible de le prier et ça exige un effort une certaine discipline une certaine douleur pour se forcer à se concentrer sur les choses de Dieu mais vous choisissez ce chemin précisément parce que ce chemin est difficile il vous peine mais c'est le chemin qui plaît qui plaît à Dieu et en tant que pasteur nous sommes inondés de chrétiens qui disent pasteur j'ai un petit problème dans ma vie de prière ne pourriez-vous ne pourriez-vous pas me recommander un petit livre qui me relèvera facilement les esprits le matin avant de me lancer dans la journée ça n'existe pas parce que nous sommes appelés à nous charger de notre croix à renoncer à nous-mêmes aujourd'hui demain et après-demain et Dieu vous montrera sa gloire mais le chemin qui mène à cette expérience est le chemin de la croix il n'y a pas de chemin facile à la communion avec Dieu et nous avons déformé la pensée du Seigneur Jésus Christ nous avons dit que nos persécutions notre deuil nos maladies nos revers et tous les papins de notre vie sont les croix que nous sommes obligés à porter ce n'est pas vrai ce sont des épreuves la croix c'est ce dont nous nous chargeons nous pour dire non à nous-mêmes pour dire oui au Fils de Dieu ce quatrième point se divise en deux alors parlons maintenant de notre service pour le Seigneur vous arrivez à l'usine au bureau vous avez encore quelques minutes avant de commencer votre travail mais vous voyez que voilà vos amis vos collègues qui sont en train de se parler et vous vous approchez d'eux et vous surprenez des plaisanteries mondaines démoniaques maintenant vous avez un choix vous pouvez rester avec eux et rester complètement silencieux ou vous pouvez vous écarter d'eux et être seul ou vous pouvez rester avec eux et parler purement et c'est un choix vous savez que pour vivre avec Dieu et avec votre conscience vous devez soit vous écarter d'eux ou soit parler pour la pureté alors vous choisissez soit de vous écarter soit de parler mais en faisant ça vous savez quand même que vous serez rejeté pris de travers et pendant la journée certaines personnes vont vous éviter mais vous choisissez ce chemin quand même pourquoi précisément parce que c'est ce chemin là qui plaît à Dieu et qui déplait au moi et nous les chrétiens nous sommes extrêmement sensibles nous n'avons pas une peau d'éléphant en tout cas pas moi et pas vous j'espère nous n'avons pas des peaux de cuir nous sommes sensibles et surtout parce que la grâce de Dieu est entrée dans notre coeur et nous aimons la douceur et nous aimons la paix et nous préférions vivre dans un monde où il n'y a que douceur et paix mais ce qui est en jeu ici dans cette situation est l'honneur de Dieu et le bien-être éternel des hommes alors nous parlons et nous disons non à notre amour de paix et nous disons non à notre désir d'être acceptés et pour leur donner un message qui les offensera sûrement pensez à un moment à une fille de 35 ans elle a une mère de 60 ans et il veut parler de sa mère du Seigneur Jésus parler à sa mère de l'évangile implique que la mère se trompe depuis plus de 60 ans que toute sa philosophie est fausse c'est remettre en question toutes ses idées et toute son échelle de valeur et bien sûr la fille n'aime pas une telle situation et elle sait qu'en parlant à sa mère de cette manière elle risque de sa mère prise de travers et qu'elle risque quand même de créer une sorte de procès entre elle et sa mère mais elle le fait quand même parce que ce qui est en Dieu c'est l'honneur de Dieu et le salut de sa mère et elle choisit délibérément le chemin le plus difficile parce que c'est précisément ce chemin qui plaît à Dieu et qui déclare au moi et deux feurs seront brisées peur de la mère et peur de la fille et elle choisit ce chemin c'est ça se charger de sa croix on parle toujours du service pour le Seigneur il y a un besoin peut-être dans l'église qu'il y ait plus de moniteurs plus de monitrices pour l'école du dimanche on vous demande de vous engager mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire avoir une meilleure connaissance de la Bible pour pouvoir répondre aux questions des enfants et on ne peut pas enseigner simplement si on ne connaît pas profondément alors ça implique tout de suite que je dois me donner à une étude plus approfondie dans la parole de Dieu ça implique aussi que je prie régulièrement pour tous les enfants nommément ça implique que je prépare que je me prépare que je prépare les leçons et que je prépare les aides visuelles ça implique aussi que je rends visite aux enfants et que je les invite chez moi ça implique alors pas mal de sacrifices ça implique alors que je dois renoncer peut-être à certains partants certaines émissions et certains plaisirs certains divertissements certains sorties et certains sports et certaines excursions mais c'est le chemin qui plaira à Dieu et c'est un chemin qui implique que je je devrais renoncer à mon propre intérêt alors c'est le chemin à choisir c'est ça le renoncement à soi notre Seigneur n'exagérait pas quand il parlait d'une croix qu'il faut porter chaque jour et choisir un autre chemin c'est choisir le chemin qui mène à la perdition quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera le quantique 294 je crois que Dieu me donne à mort il s'est pas et quand la mort tu vois le pied ne te m'écrit pas je rie qui me l'am d'or Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Un homme m'entend pas, que si je m'en repose, il est monté mon cœur. Et à renoncer à nous-mêmes, au nom de ton Fils. Amen.